Je sais pas si vous êtes comme moi et de temps en temps vous avez envie, je sais pas, de prendre une perceuse ou une scie ou un truc comme ça, de prendre le cerveau et de vous en débarrasser. Vous savez, ces moments où le cerveau ne fait que tourner, tourner comme, je sais pas, comme une sorte d'hamster dans sa roue, comme un moulin, comme je ne sais pas quoi, enfin bref, il y a un truc qui n'arrête pas de tourner. Et pourtant, de la même manière qu'on peut apprendre à s'endormir, on peut apprendre à arrêter de penser. Et l'hypnose fait partie des moyens efficaces. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un état de trance, déjà, même sans rien faire de spécial, même sans faire d'hypnose autour du sommeil ou des ruminations, eh bien, le corps se détend, l'esprit est de plus en plus vide et on apprend cet état de lâcher prise. Donc, l'hypnose est un bon moyen d'apprendre à arrêter de penser, mais on peut faire les choses encore mieux, ce sera le but de ce soir.